Camarades, camarades militants et militantes, sympathisants du pays réel, démocrates, patriotes, révolutionnaires du Burkina et d'ailleurs, combattants de la liberté, population de Ouagadougou et du Burkina, jeunesse patriotique et révolutionnaire du Burkina. Aujourd'hui, 13 décembre 2015, le peuple combattif du Burkina commémore le 17e anniversaire de l'assassinat du journaliste émérite Norbert Zongo et de ses trois compagnons d'infortune. Pour les démocrates, patriotes et révolutionnaires du Burkina, la date du 13 décembre revève une signification toute particulière. Elle marque en effet l'assassinat crapuleux d'un démocrate sincère et militant convaincu des droits de l'homme. Un coup de poignard porté par le régime comparé contre la liberté d'expression au Burkina. Le débit d'une croisade sans précédent contre l'impunité et pour les libertés politiques au Burkina, menée avec patience, persévérance et détermination par le mouvement démocratique et révolutionnaire de notre pays. En commémorant le 13 décembre, nous nous devons d'évoquer, pour la mémoire et pour la postérité, la vie du journaliste Norbert Zongo. Norbert Zongo, alias Harry Sergo, directeur de publication de l'hebdomataire Burkina qui a appelé l'indépendant, était un journaliste démocrate et patriote. Militant passionné, il a sillonné les provinces du Burkina, animant des conférences et sensibilisant les populations sur les droits humains. Écrivain engagé, il a, dans ses romans Le Parachitage et Rougbenga, dénoncé les brutalités et sévices infligés à nos populations pendant la période coloniale, de même que les pouvoirs dictatoriaux d'après l'indépendance. Au plan professionnel, Norbert Zongo a poussé le journalisme d'investigation à un niveau jamais égalé dans notre pays, mettant au grand jour et dénonçant notamment les pratiques mafieuses ainsi que le trafic sordide opéré sous le pouvoir de la Quatrième République. Sa détermination à faire la lumière sur des cas de violation de droits humains, notamment sur les crimes économiques et de sang, dérangeait le pouvoir de la Quatrième République, de même que toute la mafia Burkina-Belle. Malgré les intimidations et pressions diverses, les tentatives de corruption et menaces de mort, Norbert Zongo a persisté dans ses enquêtes jusqu'à cet après-midi fatidique du 13 décembre 1998, où il a été lâchement assassiné et brûlé, lui et ses compagnons de fortune, Ernest Zongo, Blaise Ilboudou, et a blasé Michema. Norbert Zongo a enquêté alors sur l'affaire David Huedraugo, chauffeur de François Compaoré, frère cadet du chef de l'État, Blaise Compaoré, mort sous la torture des militants de l'ex-RSP. L'assassinat de Norbert a provoqué un sursaut national patriotique salvateur du peuple burkinavien, qui a alors engagé une croisade sans merci contre l'impunité des crimes de sang et des crimes économiques et pour les libertés démocratiques au Burkina. Conduite par le collectif et la CCDC, la lutte de notre peuple a contribué à l'élargissement des espaces de liberté, ainsi qu'à l'éveil de conscience de nos populations, fragilisant le pouvoir de la 4ème République et conduisant à d'importantes luttes victorieuses, dont l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et la résistance héroïque contre le coup d'État de type fasciste de septembre 2015. Compagnons de lutte, une année après l'insurrection populaire, ou en étant dans le traitement du dossier Norbert Zongo, dossier Saint-Bosch, la lutte contre l'impunité des crimes politiques dans notre pays. Le 13 décembre 2014, à cette même place, et à l'occasion de la commémoration du 16e anniversaire des assassinats de Sapoui, le collectif et la CCDC estimaient qu'après les départs forcés de Blaise Compaoré, des conditions étaient créées pour travailler à la manifestation de la vérité et à l'exercice correct de la justice sur les nombreux dossiers de crimes économiques et de sang impunis, en particulier celui du journaliste Norbert Zongo. Camarades, qu'ils vous souviennent qu'à ce 13 décembre 2014, le premier ministre Yacouba Isaac Zida lui-même, présent à cette même place de la Révolution, et s'adressant personnellement aux militants et au peuple burkinavien, avait promis que lumière serait faite sur l'affaire Norbert Zongo et que justice lui serait rendue. L'espoir d'un traitement sérieux et diligent du dossier sera soutenu par l'annonce faite par le chef de l'État le lendemain 14 décembre 2014 que tous les dossiers seront ouverts, en l'occurrence le dossier Norbert Zongo. Mais alors, camarades, une année après et à quelques semaines de la fin de la période de transition, où en sommes-nous ? Après l'annonce de la réouverture du dossier en décembre 2014, il a fallu attendre quatre mois, soit le 30 mars 2015, pour que le procureur général fasse une requête officielle au nouveau juge d'instruction nommé le 8 mars 2015 pour l'ouverture effective du dossier Norbert Zongo. Camarades, nous devons donc poursuivre la lutte car elle commence à payer. Il y a de cela trois jours, en effet, nous avons appris par les soins des avocats des ayants droit et du MBDHP l'inculpation de trois éléments de l'ex-PRST dans le cadre du dossier Norbert Zongo. Il s'agit du soldat Christophe Combasserie, du caporal Wampas Benakouma et du sergent Benagoulou Yaro. Oui, camarades, voilà que la lutte commence à payer. N'est-ce pas, camarades ? Oui ! N'est-ce pas, camarades ? Oui ! Pour autant, camarades et compagnons de lutte, devrions-nous nous contenter de cette toute récente inculpation et aller nous coucher ? Non ! Devrions-nous nous en contenter et aller dormir ? Non ! Devrions-nous nous en contenter et aller dormir ? Non ! Assurément, non, camarades ! Poursuivons donc la lutte en ayant également à cœur les dossiers d'Abo Boukari, Guillaume Sessouma, Flavien Nélier, Salifou Nélier et ceux des martyrs de l'insurrection et autres restés en souffrance jusqu'à ce que viennent s'ajouter des dossiers des victimes du POUCH du 17 septembre 2015. Camarades, militants et militantes, compagnons de lutte, comme l'a si bien relevé la CCDC dans son message d'interpellation le 21 novembre 2015, il est un fait indéniable que la question de l'impunité n'a véritablement constitué aucune préoccupation majeure de la part du pouvoir de la transition. Ainsi, aucun des nombreux dossiers de crime qui ont alimenté la crise sociale ayant conduit à la chute du pouvoir de la quatrième République n'aura connu une issue favorable sous cette transition. Camarades, compagnons de lutte, à présent et après les élections couplées du 29 novembre 2015, le peuple boutinabé a le regard tourné vers le nouveau gouvernement qui sera bientôt installé. Au cours de la campagne présidentielle et précédé, ayant précédé les élections, nombreux de ces candidats et en particulier celui du MPP Roque-Marc-Christian Caboret ont promis de s'attaquer à l'infinité au Burkina Faso une fois élu. A quoi donc devrions-nous nous attendre ? A un changement réel ou alors à un changement dans la continuité comme le redoutent bien les citoyens et d'observateurs et acteurs de la scène politique et sociale ? A un tout état de cause se fondant sur l'esprit et la lettre de l'adresse qu'ils ont transmis au candidat lors de la campagne électorale, le collectif et la CCDC espèrent que le nouveau gouvernement fera de la lutte contre l'impunité l'une de ses priorités. Camarades, compagnons de lutte, l'impunité à la peau dure, mais le peuple héroïque du Burkina avec méthode, persévérance, poursuivra vaille que vaille la lutte afin qu'en terme, l'impunité soit liquidée ici, au Burkina. Car sans justice, il n'est point d'égalité devant la loi. Sans vérité et justice, il est difficile, voire impossible, de concevoir une paix de cœur. Et sans paix de cœur, il est difficile, voire impossible, d'aspirer à une quelconque réconciliation véritable. En conséquence, camarades, le collectif et la CCVC insistent sur le fait que ce qui comptera le plus pour la suite, c'est la mobilisation des militants et militantes. C'est pourquoi ils vous invitent à rester mobilisés et déterminés pour toute suite éventuelle pardonnés à la lutte plus égale à l'attitude du nouveau gouvernement sur les dossiers de crimes impunis en général et sur celui de Norbert Zongo et de ses compagnons en particulier. Instructions sérieuses du dossier Norbert Zongo et compagnons. Vérité et justice pour les matières d'octobre et de septembre 2015. Vérité et justice pour Davo Boukari, Guillaume Tessouma, Flavien Nebier, Salifou Nebier, Oubaru Clément Ouedrango et toutes les victimes de crimes de sang impunis. En avant camarades pour la lutte. En avant camarades pour la lutte. Nalara ! Nalara ! Nalara !